bonjour les gens bienvenue à tête de slip et à ceux qui sont en direct sur twitch l'objectif là ça va être de parler de pièces de monnaie en métal pour les jeux sociétés et donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce que j'ai acheté et ce que vous pouvez faire pour vous pour vos jeux de société en fait en ce qui me concerne je voulais moi avoir des pièces en métal parce que c'est beaucoup plus agréable à manipuler que des pièces ou des jetons en carton qu'on a dans tous les jeux donc merci tête de slip pour l'abonnement sur la chaîne youtube ça sera en rediff d'ailleurs donc donc les pièces de métal ouais ce que je disais c'est que je trouve ça beaucoup plus agréable à manipuler que des jetons en carton j'ai décidé moi de d'acheter des vraies pièces de monnaie et non pas des pièces qui se vendent en commerce alors on va changer de vue et normalement on devrait être pas trop mal et donc là je vais vous mettre par exemple ce qui existe sur le site de philibert jamais ça vous intéresse le site du philibert on va faire un copier coller dans le tchat et éventuellement le lien avec mes lettres donc ça c'est une rubrique qui sur le site de philibert et en fait il ya plein de pièces de monnaie qui existent dont des pièces qui sont à thème médiéval on va en ouvrir on va regarder ça tranquillement qui sont plus ou moins et si vous regardez le nombre de pièces vous avez un tarif donc c'est important de regarder en fait ce qui se fait et bien sûr là je fais pas de la pub pour philibert spécialement vous avez un peu plein de choses qui peuvent exister pour certains jeux sociétés vous avez le nom du jeu l'arc nova l'oblore d'odin et vous avez des sets de pièces modernes celtiques etc sont entre guillemets en fait sans un jeu particulier donc là on les a ouvert et on va regarder un peu ce que ça donne donc là on a des pièces de monnaie mais déval et mais ce qui me gêne là dedans moi c'est que c'est vraiment typé par rapport à type de jeu c'est à dire si vous jouez avec des pièces dans un jeu on dire contemporain un peu bizarre moi je voulais des pièces neutres on va regarder celle là on a des pièces de monnaie carrément darwin là mais je pense que c'est plus agréable quand vous avez des voulez et moi je voudrais je voulais en fait dans ce que je vous propose mais l'idée c'est de faire ce que vous voulez de d'avoir des pièces en un peu à celles là sont pas trop mal je trouve en fait elles ressemblent elles sont assez neutres par rapport à l'historique et on a en fait plein de pièces différentes qui existent de philibert donc il y a tout une pièce de monnaie donc je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez les voir par rapport à ça moi ce que je voulais c'était des pièces existantes pour juste un petit problème on va dire écologie alors c'est de l'écologie un peu bizarre parce que fatalement si on fait faire de la vraie écologie mieux rien acheter du tout mais je voulais ne pas créer de nouveaux déchets au sens que là les pièces qu'on a là c'est des pièces qui vont être réédité refaite etc et donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être trouver des pièces qui existent déjà et en fait des pièces qui ont été vraiment utilisées dans certains pays ensuite moi je me suis mis une contrainte je voulais des pièces de monnaie qui soit alors on les voit un peu sur celle là par exemple des pièces universelles moi je voulais des pièces on va essayer de faire un petit zoom zoom voilà je voulais des pièces qui étaient de couleurs différentes c'est à dire je voulais des pièces les moins chères des pièces de cuivre un peu comme celle là après des pièces d'argent et puis après des pièces d'or alors pas des vraies pièces d'or avec de l'or les couleurs cuivre argent et or je voulais en plus que ces pièces là elles soient de tailles différentes ce qu'il y a là ce qui permet d'avoir l'état de les voir d'aller voir en fait de loin quand vous jouez à plusieurs et puis aussi de pouvoir les trier facilement s'en mettre deux heures à regarder la valeur faciale en parlant de la valeur faciale ce que je voulais justement c'est trouver des pièces avec une valeur faciale bien claire bien visible peuvent exister ensuite mon objectif c'était des pièces intemporelles comme je dis tout à l'heure c'est à dire des pièces qui passerait à peu près partout je fais un peu de jeu de rôle donc qu'on puisse utiliser dans le monde du jeu rôle autant vous dire que si jamais le maître du jeu vous donne votre vous donne une bourse en cuir là avec des pièces dedans et vous le jette devant vous c'est kiffant quoi c'est vraiment agréable à faire à jouer je pense donc voilà je voulais des pièces aussi servir lentement dans le jeu de rôle ce que je voulais aussi c'est que ça soit utilisable quand j'ai à peu près dans tous les jeux de société et là il y a une certaine limite en fonction des jeux et de la du type de monnaie qui a alors je ne parle pas du type de monnaie au sens si c'est des euros des dollars ça on s'en fiche mais de la valeur faciale des jetons que vous avez actuellement si votre jeu au maximum c'est d'avoir 10 pièces devant vous 10 valeurs de monnaie donc on va dire en euros ça ferait 10 euros c'est pas la même chose que si à la fin de la partie vous en avez 150 donc on peut pas en plus avoir un truc qui marche pour tout donc l'idée pour moi c'est ce que j'ai fait en fait j'ai regardé les règles de jeu de tous les jeux de société il y avait des pièces ou la majorité pour essayer de me donner un ordre d'idées il y a des pièces aussi qui dans les jeux société des fois en fait on a des pièces qui valent 3 et je trouve ça galère à avoir en fait à compter alors des fois et c'est logique parce que pour acheter tel bâtiment pour me faut 3 pièces bon bah en fait tu as la pièce de 3 tu échanges et moi je voulais j'ai vu que j'ai un truc intemporel j'ai décidé de prendre en valeur faciale en fait des 1 des 5 et des 10 donc voilà donc si vous voulez utiliser pour vos jeux société puis si vous avez des questions n'hésitez pas sur le chat mais pour vos jeux société il faut vraiment utiliser et bien les regarder vos règles pour que vous puissiez voir ce que vous avez besoin et ça peut être aussi la proportion le nombre de pièces de 1 le nombre de pièces de 5 pour pas passer son temps à faire la conversion tout court et en prenant aussi comme hypothèse que malheureusement si jamais sur un jeu par exemple il y a des pièces de 50 et des pièces de 100 valeur 100 et bien la rigueur soit vous aurez 5 pièces de 10 ou 10 pièces de 10 ou soit vous accepterez de jouer avec des pièces de métal parce que c'est agréable c'est quand on joue avec et qu'on fait la monnaie et puis d'avoir éventuellement quelques jetons carton pour la 50 ou la 100 qui viennent du jeu en eux mêmes mais voilà je voulais aussi essayer de me limiter à 100 pièces différentes pour des problèmes de coût aussi mais je me suis dit c'était pas la peine d'en avoir 400 pièces en métal donc il y a une histoire de poids aussi pour pas avoir à me trimballer ça quand on fait des soirées jeux donc voilà donc ce que j'ai fait j'ai demandé à david un pote numismat numismat c'est ceux qui font la collection des pièces de me donner des sites internet qui permettent d'acheter des pièces alors avant ça j'avais été jeter un coup d'oeil sur ebay vous connaissez tous ebay je pense donc là on va aller voir ebay et donc sur ebay par exemple si vous mettez des gros lots de pièces de monnaie vous pouvez avoir donc on va essayer de garder j'aurais dû garder hop garder philibert de l'autre côté non c'est pas celle là la fenêtre voilà donc on va prendre par exemple que là on a 80 pièces pour 30 euros c'est juste pour vous donner un ordre d'idée on je compte pas les frais de port et tout ça parce que vous pouvez acheter ça aussi dans des magasins de jeux de société c'est juste pour avoir un tarif comment ça s'appelle de référence donc là vous pouvez tomber donc là vous pouvez avoir des gros lots de pièces sur ebay donc moi j'ai tapé gros lots de pièces de monnaie mais vous voyez après on peut les trier par pays etc et vous pouvez tomber sur des trucs à 20 pièces prises au hasard dans ce lot là avec des choses à là où on vous donne 30 pièces donc vous imaginez bien que 30 pièces là vous avez pour 7 euros non passez là voilà là vous avez en gros 8 euros 50 vous avez 30 pièces alors que là pour 80 pièces mais pour 30 euros vous imaginez bien que ça coûte moins cher mais c'est des lots de pièces et là en fait vous n'aurez aucune identique et ça je voulais pas je pense par contre que si vous achetez des très gros lots de pièces et éventuellement l'idée c'est peut-être de vous mettre à plusieurs mais pour avoir pour les partager mais là vous avez des pièces totalement différent donc c'est compliqué de pouvoir l'utiliser ça donc moi j'ai pas utilisé ebay pour ça il ya sûrement des offres à faire oui il ya vraiment du choix mais vous avez vraiment des possibilités et là c'est des vraies pièces de monnaie donc faites attention aussi pas prendre des pièces trop rares parce que là voilà et là par exemple vous pouvez acheter 80 pièces espagnoles et vous en avez pour 30 euros voyez et philibert il y en a 80 pour 30 euros dont vous avez même prix on va acheter un coup d'oeil à celui là je ne fais pas de la pub pour ebay non plus mais voilà vous avez plein de pièces différentes et là ce qui ne va pas justement c'est qu'il ya trop de pièces différentes ça c'est avec des trous je n'aurais pas d'avoir des pièces avec des trous mais voilà donc ça m'a pas trop plu ebay par rapport à ce que je voulais mais je pense que si vous n'êtes pas trop regardant voilà vous pouvez avoir les moyens d'avoir ce système là donc je reviens à mon pote david numismat qui m'a filé un site internet dont je ne fais pas la pub non plus mais que je vais vous présenter c'est monnaie corner hop je mets le lien ce sera en description mais je vous mets dans le chat en plus monnaie corner c'est un vrai site de numismat je voulais aussi être sûr de recevoir mes pièces et pas tomber sur de l'arnaque parce que j'y connais rien dans numismat et donc je voulais pas tomber sur un site qui allait m'envoyer des pièces en 35 ans ou alors qu'il n'y allait jamais les envoyer et un monnaie corner j'ai fait ma commande et ça s'est très bien passé ça m'est une petite semaine arrivée parce que ça vient d'allemagne je crois le colis vient d'allemagne mais l'avantage c'est que le site est globalement en français donc ça se passe pas trop mal donc si vous allez sur monnaie corner je l'ai utilisé surtout pour pouvoir avoir des choix alors on vous allez sur monnaie corner vous regardez là donc là les banques notes c'est les billets donc nous on s'en tamponne le coquillère par rapport aux besoins on pourrait faire la même chose avec les billets moi j'ai été sur les pièces là donc ici on a possibilité d'avoir des sets de 10 pièces de 100 pièces ou de faire des tris sur le pays moi j'ai pris des sets de 10 pièces pourquoi puisqu'on va faire un essai donc là par exemple on a des pièces qui viennent d'afghanistan elle est à 5 euros 32 donc ce que je fais c'est coller les trier par nom je les trier par prix le plus bas parce que mon objectif c'est d'acheter les pièces les moins chères et donc là on a une pièce d'un dinar qui va de 2016 il est à 1,35€ les 10 pièces vous calculez en fait pour 80 pièces et bien vous multipliez par 8 et ça vous fait beaucoup moins cher mais par contre vous avez 80 fois la même mais si vous êtes quasiment sûr dans ce cas là passez au au stade suivant et prenez la même pour 100 pièces alors pourquoi mon internet pédale dans la choucroute je ne sais pas où si c'est leur site on va attendre un peu parce que là en fait ça pédale complète et on peut aller aussi voir les pièces tout court à l'unité et bien sûr plus vous achetez en volume plus il y en a non ma phrase elle est complètement con plus vous achetez en volume moins ça coûte cher donc là on va voir les pièces de 100 et il est à la ramasse ce site ou c'est mon internet qui a la ramasse non c'est le site qui a la ramasse comme par hasard je suis à direct heureusement que je ne suis pas payé parce que là n'importe quoi donc là en fait on peut trouver des pièces différentes alors vous avez des années parce que c'est un vrai truc de numismat donc nous ce qui nous intéresse c'est pas ça mais ouais c'est ça je suis en train de faire écrouer les monnaies corner il y a trop de monde qui regarde en direct non mais c'est une folie le truc là donc on y va donc là vous avez des choix de pièces moi ce que je voulais surtout c'est avoir des pièces avec une valeur faciale visible vous voyez là donc là il y a un 1 ça ça me plaît bien là il y a un 2 je le trouve petit par rapport à là là le 1 je le trouve bien là le 5 me plaît bien le 1 là je le vois pas donc en fait ça m'intéresse pas donc j'ai fait ce critère là le 3 etc le 5 le 2 etc c'est le premier critère que je vous laisse avec une une valeur faciale intéressante après j'ai après j'ai essayé bien sûr de pas prendre les pièces les plus chères parce que là on s'amuse mais on est avec un paquet de 10 à 3 euros 81 je ne sais pas si c'est une bonne idée de revrir un nouvel onglet pour aller les prix dans l'autre sens mais est-ce qu'on a les prix voilà là pour 10 pièces on est à 21 euros donc si vous avez vraiment de l'argent à dépenser vous pouvez payer beaucoup donc moi mon objectif c'était pas du tout ça voilà premier objectif d'avoir une valeur faciale lisible vous voyez là j'arrive pas à savoir ce que c'est deuxième objectif que j'avais comme je vous dis tout à l'heure c'est d'avoir des couleurs différentes donc d'avoir du cuivre de l'argent alors on est bien d'accord c'est pas avec du vrai cuivre il y a une partie de cuivre etc mais c'est plus du nickel etc la composition et je voulais des pièces entre guillemets couleur or c'est le deuxième critère que j'ai pris le troisième critère que je voulais c'était des comment ça s'appelle ouais non ils sont magnifiques les pièces en fait je voulais des alors oui en fait je me suis pris la tête j'ai passé quelques heures tous les critères que je vous rajoute je voulais donc taille différente couleur différente donc matériaux différents je voulais une valeur faciale bien visible devant et je voulais aussi en plus des pays différents parce que je trouve ça rigolo d'avoir des pièces qui viennent de pays différents ce site donc j'ai reçu mon colis je vais vous présenter après quoi ce que j'ai reçu mais il y a un défaut principal par rapport à mon besoin c'est que il n'y a pas la taille des pièces là si je regarde celle-là en fait bon ça s'ouvrira d'accord donc là on peut regarder vous comparer vous voyez bien qu'il y a 37 centimes la pièce alors que tout à l'heure on l'avait à 20 et des bananes vous voyez là on la tape à 13 voilà donc finalement quand vous l'achetez à la pièce c'est beaucoup moins et par black 200 ben voilà vous avez vous en avez 100 pour 6,76 euros alors que pour 1,35 euros vous en avez qui de 10 donc si vous pouvez en acheter 100 achetez-en 100 et éventuellement mettez-vous avec un pote que vous puissiez soit vous avez fait votre décision d'acheter des lots de pièces donc on va laisser ça tranquille et on regarde cette pièce-là alors pour votre culture parce que je fais le mec qui s'y connaît vachement en numismat il y a marqué tout le temps des KM ça KM c'est comment ça s'appelle des termes de où est-ce que j'ai foutu mon onglet c'est des termes de numismat et en fait ça vient de deux personnes qui s'appellent Krauss et Michler qui ont sorti un livre qui s'appelle le World Points donc le livre mondial des pièces en fait et ils ont numéroté les pièces alors c'est pas une numérotation unique c'est une numérotation je crois par pays ça veut dire que la première pièce du pays de la Serbie là excusez-moi est la première pièce de Serbie à sa prêle-règle KM1 d'après ce que j'ai compris alors je vais pour votre culture on va mettre les deux loustiques là hop alors Clester Strauss hop là on a pas sa photo mais on voit que donc c'est le K de KM il y a toute l'histoire donc si vous voulez aller lire un peu qui est qui et bien vous avez l'info ensuite on a le Clifford Michler donc le deuxième le KM c'est le KM voilà et donc qui vous dit en fait comment avoir les il a fait lui vous aurez un peu de lecture aussi si vous voulez voilà hop on les enlève parce que maintenant donc ce système là il faut juste mémoriser qu'on va l'utiliser tout à l'heure donc il faut regarder cette pièce là en fait il y a plein d'infos vous avez si vous savez un peu lire en anglais parce que là c'est en anglais cette partie là vous avez le le type de matériaux d'où ça vient etc donc là ça vient de Serbie mais ce qui me gêne moi c'est que j'ai pas la taille il faut pas oublier que ce site là c'est un site qui parle de monnaie il est pas là pour nous parler de jeux société et donc en fait les couleurs là en fonction des photos on est pas sûr à 100% donc faites attention si vous achetez votre pièce moi j'aurais tendance plutôt en acheter éventuellement une unité ou par paquet de 10 pour être sûr que ça vous correspond que vous avez bien la bonne taille etc et les couleurs vont bien parce que j'ai pas trouvé de site de référence peut-être que ça existe mais où on aurait des pros qui auraient pris avec le même éclairage toutes les pièces voilà alors en fait après j'ai utilisé un autre site alors est-ce qu'il marche c'est bon alors j'ai utilisé un autre site voilà donc imaginons reprenons ma théorie que je veux acheter qu'est-ce qu'on a dit quelque chose qui était bien là on a un set de 10 pièces on veut acheter tiens qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre un je sais pas moi le le Kyrgyzstan là et je vais prendre un 3 sommes 2008 donc comme je vous ai dit j'ai pas l'info donc là en fait je récupère l'info que c'est un un KM15 sauf que là je peux pas le sélectionner c'est ça qui est bien donc et je vais dans l'autre site et je tape KM15 voilà là après j'ai tous les pays donc en fait je peux trier là par tous les émetteurs et je peux choper le Kyrgyzstan qui me l'a mis non alors c'est ça qui est bien c'est que le Kyrgyzstan ça va être K en français moi qui nous l'ont mis alors autrement on va l'utiliser l'autre système hop j'ai dit qu'on regardait celle là on va changer hop on va prendre les serbes ça va être plus simple donc KM54 KM54 voilà les émetteurs là si je mets la Serbie alors la Serbie voilà donc on essaye d'acheter nous des dinars de 2016 on va rechercher voilà et il est là et si vous regardez c'est le même visuel quasiment voilà sauf vous voyez déjà les différences de couleurs à l'écran donc ça peut être hyper important donc là on a le dinar et là l'intérêt qu'on a c'est qu'on a le diamètre de la pièce alors éventuellement je ne sais pas si on peut acheter sur ce site là il y a des cours des cours de la pièce etc vous avez plein d'infos sur la pièce et voilà donc en fait j'ai passé mon temps à choisir visuellement par rapport à ce site là Money Corner les pièces que je voulais par rapport à leur visuel et derrière après quand ça me plaisait j'allais voir et je prenais ma petite feuille ou mon fichier puis je me disais celle-là je veux qu'elle fasse 5 mm etc le il faut juste voir je l'ai déjà dit mais je crois que je n'ai pas du tout d'affiliation avec Money Corner donc ça c'est important surtout que là en plus les cocos il faudrait peut-être refaire votre site ça a l'air d'être venu un peu mieux donc voilà donc moi je me suis fait livrer des pièces que j'ai acheté alors là on va essayer de se mettre en mode visuel parce que ça va être un peu mieux parce que c'est mieux que ça voilà donc normalement j'avais fait des essais donc je vais prendre une feuille blanche ou pas je vais prendre une feuille alors si ça marche donc voilà ce que j'ai acheté en premier alors est-ce qu'on les voit bien ah bien génial en fait qu'est-ce que j'ai donc ça c'est des pièces en fait c'est des copecs c'est rigolo en plus donc on a l'info qui est marquée là hop alors on va attendre qu'il s'obtient point plutôt allez coco m'énerve la mise au point on est complètement dessus ou quoi bon c'est comme d'hab en fait il veut faire des trucs de mise au point il veut pas on va essayer avec ça hop là allez fais une mise au point je cache tout là je vais t'arriver à faire des mises au point en est on va parler différemment à sa webcam mais c'est flou hein non c'est presque oh purée on l'a voilà et je suis pas prêt d'être à sa gramuse moi les enfants vous voyez là on y a bien le 1 et donc c'est des copecs que j'ai pris et donc celle-là et donc ce qui est sympa c'est que ça arrive dans un petit sachet comme ça faire pro quoi mais voilà donc ça c'est Money Corner qui les a envoyés vous voyez ça fait ça après j'ai pris des pièces d'argent d'argent en couleur je vais faire mon système avec ça a l'air pas trop mal marché allez on ferme l'instagrammeuse ça vaut 3 copecs mais ça vient de là en fait c'est ça qui est excellent c'est des vrais copecs vraiment pas bon l'instagram allez hop mise au point Ernest non je me saoule voilà donc là on voit la valeur faciale c'est le 5 hop je vais vous la remontrer à l'écran après voilà et après j'ai pris des pièces de 10 et donc là donc les pièces de 5 là que j'ai pris ça vient d'Italie c'est des lire avant le passage à l'euro et là c'est des pièces de 10 que j'ai prises hop alors on va essayer de faire ça comme ça hop allez mise au point en une seule fois tu nous le fais une webcam en diesel en fait que j'ai voilà yougoslavie et des pièces qui valent 10 et donc ce que ça donne quand on y met les trois l'une à côté de l'autre en fait ça nous donne un truc assez sympa on voit bien la différence de taille et de couleur à l'écran alors on va repartir sur la première donc j'ai justement pris j'ai justement pris le COPEC qui est là parce que c'était le moins cher et l'intérêt qu'il a donc là on va refaire l'essai pour vous montrer on a le COPEC je vais laisser ça en tâche de fond parce que comme ça si ça met 3 heures à charge des trucs donc le COPEC de 2009 alors j'ai essayé ça aussi ça marche sur l'autre site je peux taper COPEC là catalogue je crois que ça marche voilà vous voyez il me le trouve peut-être plus vite que le KM mais voilà alors et puis les KM des fois ils ne sont pas tous les mêmes donc je n'ai pas tout compris mais voilà c'est celui-là donc c'est celui-là que j'ai acheté et vous voyez la différence de couleur donc l'intérêt c'est que celles-là elles sont toutes petites elles font 15 mm donc c'est vraiment tout petit on va repasser en mode caméra c'est celle-là les COPEC elles sont vraiment toutes ridicules et je trouve ça rigolo donc comme je vous dis le critère c'était d'avoir des pays différents donc là on a la Biélorussie alors je vous ai préparé quand même parce que ça fait hyper bien donc ça c'est le COPEC où est-ce que je l'ai mis ça le COPEC on va le mettre à l'écran donc ça c'est la monnaie vous voyez on a même là sur la page Wikipédia du COPEC voilà et je vous ai même mis que ça venait donc de Biélorussie et donc je vous avoue que ma géographie je savais que c'était un pays de l'Est mais voilà vous aurez un peu de culture à la Biélorussie c'est là donc voilà donc là c'est de la vraie monnaie qui a tourné qui a été utilisée je ne sais pas si c'est encore utilisé mais à date de 2009 donc elle n'est pas très très vieille donc voilà et le COPEC en fait c'est une sous-valeur du rouble c'est pour ça qu'on dit dans nos expressions en France on dit ça vaut pas un COPEC c'est rigolo parce que là j'ai des vrais COPEC voilà je trouve ça kiffant hop on a fait pour les COPEC on va passer au suivant alors le suivant que j'ai pris c'est la lire italienne parce que je voulais avoir oui le COPEC on l'a vu tout à l'heure oui c'était ça 15 mm donc après la lire italienne c'est ça voilà rien du tout en webcam voilà donc on va repasser dans l'autre vue et donc la lire italienne il faut que je mette la main dessus c'est celle là voilà la lire de 1982 on va essayer de faire ça c'est comme ça que j'ai fait mes recherches de l'autre côté on va voir les infos lire voilà et donc c'est celle là que j'ai pris le 5 à valeur 5 je trouvais ça sympa puis il y a un dauphin donc voilà donc celle là on voit qu'elles font 20 mm pour rappel le COPEC c'était 15 et donc ça c'est des pièces qu'on tournait en Italie avant le passage à l'euro et démotisé en 2002 voilà ça doit être utilisé encore un peu et voilà donc ça c'est en Italie normalement en géographie vous devriez savoir où c'est mais je vous le mets quand même il m'énerve avec ces pubs là Wikipédia voilà on est là et la lire italienne on a l'info en plus dans le Wikipédia aussi j'ai toutes les pubs de toutes les pièces et c'est là que vous avez les infos pour savoir où ça vient voilà donc ça c'était la lire italienne je vous la remonte c'est ça et par rapport au COPEC ça fait vous avez des petites billes et on termine pas la dernière donc on va le remettre ça des pièces qui viennent de Yougoslavie donc la Yougoslavie vous le savez normalement donc on va les retrouver en fait la pièce de Yougoslavie donc je vous l'ai des des 10 et à l'écran on va remettre l'écran ce sera plus facile il fallait des pièces supérieures donc on mémorise la lire elle est à 20 mm et donc j'ai pris des pièces on va l'enlever celle-là on va taper à la rigueur qu'est-ce qu'on peut taper dedans 3h allez 3h c'est pas 10 pesos ah là 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 pays on va mettre la Yougoslavie allez est-ce qu'il marche ce truc là Yougoslavie voilà on va gagner du temps hop là et voilà le voilà le 10 dinars donc vous voyez c'est pas donné parce qu'en fait pour 10 pièces ça me coûte 3,76 donc si j'en veux 8 j'arrive quasiment si j'en voulais 80 pour revenir ça me coûterait quasiment le même prix mais parce que moi j'ai pris des critères un peu débiles ou très très fort d'avoir ça quoi et on n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'à ce critère donc on reprend la pièce de le dinar de 1992 et on va voir si de l'autre côté dans l'Italie il était prêt je vais le trouver plus vite mieux faire ça que le KM en fait là il me les met je n'ai pas de jetons je n'ai pas de médailles je n'ai pas de billets je n'ai pas de quoi para billets voilà et j'en veux 10 ça doit être celui-là voilà et vous voyez les couleurs ça n'a rien à voir en fait c'est ça qui est compliqué mais celle-là a fait 25 mm donc en fait j'ai pris j'ai donc les pièces celles-là elles font hop là celles-là elles font 5 elles font qu'est-ce que j'ai dit 20 non, 15 plutôt 20 en diamètre et 25 voilà ce qui me permet d'avoir des tailles complètement différentes une fois que vous avez fait vos petits vos petits courses en fait vous avez choisi et bien après vous n'avez plus qu'à acheter vos pièces la Yougoslavie on va le montrer quand même parce que c'est important la Yougoslavie vous savez que ça s'est démantelé à un moment donc c'est par là et on a le dinar Yougoslav avec des infos pour avoir toute l'histoire de la vous voulez savoir d'où ça vient le dinar le Yougoslav le principe c'est que avec ça vous avez votre choix de pièces le on peut faire aussi après c'est justement de choisir combien de pièces vous avez besoin et moi ce que j'ai pris je suis limité à une centaine de pièces au total donc j'ai pris je crois en tout 50 pièces de 1 j'ai dû prendre 30 pièces de 5 et 20 ou 30 pièces je ne sais plus exactement de 10 mais là il faut vraiment vous regarder par rapport à ce que vous avez besoin comme comme pièces par rapport à votre besoin est-ce que vous avez des questions pour les pièces en métal bien sûr ceux qui seront sur youtube vous pouvez très bien aller regarder comment ça s'appelle les commentaires pour poser vos questions et comme je vous rappelle moi je ne suis pas du mismat donc merci tête de slip si c'était très clair voilà moi l'idée c'était de vous donner une idée d'aller chercher des pièces je pense que vous pouvez aussi faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher avec moins de critères que moi en achetant ou en demandant à vos amis votre grand-mère si elle a gardé des pièces de franc quelque part dans le grenier mais voilà je trouve ça sympa et mon objectif après moi ça va être de voir mes tas de pièces et de pouvoir jouer avec c'est vrai que c'est juste trop agréable ah oui je suis obligé de montrer alors hop on va vous montrer un peu comment ça se fait c'est à dire quand on les ressort sur Money Corner là vous avez vos pièces et ce qui est sympa c'est qu'en fait quand vous les sortez ils sont encore dans un espèce de protège pour les pièces et vous n'avez plus qu'à les sortir sur le côté voilà et là vous avez vos deux pièces voilà et là l'intérêt après ben là justement vous faites des pièces vous avez du poids dans la main donc voilà ça c'était les pièces oui mais pour les visites peut-être de slip là c'est pas évident parce que notamment la Yougoslavie ça n'existe plus comme pays et la lire italienne il n'y en a plus maintenant c'est de l'euro donc vous pourriez aussi tout à fait prendre des pièces d'euro des pièces il faut y aller mais c'est vrai que vous pouvez aller visiter et vous amuser à récupérer vos pièces directement c'est encore plus agréable j'ai pas du tout abordé la partie billets parce que la majorité des jeux qui ont des billets c'est vraiment spécifique avec des montants qui peuvent être totalement différents et j'ai pas ressenti personnellement le besoin donc là c'est une nouveauté pour moi puisqu'en fait les pièces j'en ai acheté un certain nombre sur Money Corner j'ai pris un petit risque je me suis dit bon allez j'achète et puis là en fait j'ai complété ma collection donc ça va bientôt arriver et normalement en fin de semaine prochaine si ça arrive et bien je vais faire ma première partie avec mes pièces et ça ça va être carrément un grand kiff donc voilà ce que je vais vous dire sur les pièces en métal si vous avez des questions allez-y et puis on va payer